Musique Bonsoir à tous. Nous voici arrivé à notre moment consacré à la santé. Nous parlons cette semaine de l'hypertension artérielle. Un mal qui frappe près de quart de la population martiniquaise, c'est-à-dire près de 100 000 personnes. Un mal qui fait souffrir notre corps, fait souffrir des familles, parce que lorsque nous sommes hyper tendus, nous sommes souvent déprimés. Et moralement, nous souffrons, et ça fait souffrir aussi nos familles. D'où la raison pour laquelle il faut éviter de tomber dans cette complication. Et il y a, nous sommes là pour vous donner quelques conseils, afin d'éviter la maladie et de pouvoir la soigner quand nous en sommes à terre. Alors, hier en soirée, nous avons parlé des causes de l'hypertension, parce qu'il n'y a pas une cause de l'hypertension, il y en a plusieurs. Je vous les rappelle rapidement. Il y a premièrement l'âge, qui normalement fait monter la tension. Plus on monte en âge, plus la tension s'élève, et nous allons dire que c'est presque naturel. Il y a aussi le régime alimentaire que nous adoptons, qui agit sur notre santé, et particulièrement sur la tension, notamment la consommation de sel. Il y a aussi la consommation immodérée d'alcool, le manque d'exercice, et puis l'obésité. Alors, l'obésité est un mal qui frappe aujourd'hui, de manière importante, notre département. D'après les chiffres, il y a un Martinique à CO5 qui est en surcharge pondérale, et un Martinique à CO3, obèse. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Un sur 5, obèse, et un sur 3, en surcharge pondérale. Donc, ça fait beaucoup. Il y a aussi le stress qui agit sur, qui est une des causes de l'hypertension. Et vous savez que des causes de stress, des sujets de stress, il y en a plein en ce moment. Donc, il nous faut à tout prix éviter le stress. Alors, en ce qui concerne l'obésité, nous avons donné un chiffre important qu'il ne nous faut pas oublier. Pour chaque kilo de graisse que nous aurons en trop, nous aurons besoin de 3,5 km de vaisseaux sanguins en plus pour les irriguer. Pour l'irriguer, pardon. Pour chaque kilo de graisse, il faut de 3,5 km de vaisseaux sanguins en plus. Et c'est ça qui fait monter la tension. Donc, il suffira de diminuer sur la quantité de graisse pour faire aussi diminuer la tension. Alors, ce soir, nous allons parler des symptômes. Comment faire pour reconnaître, pour savoir que nous sommes hyper attendus? Alors, pour savoir si nous sommes hyper attendus, la première chose à faire, c'est de prendre notre tension. Vous connaissez l'appareil qui nous permet de prendre la tension. Il s'appelle un tensiomètre. Alors, quand le médecin prend votre tension, il vous donne un chiffre. Enfin, pas un chiffre, mais deux chiffres. Il vous dit que votre tension est de 13, 9, 12, 7, etc. Pourquoi deux chiffres? Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais il est recommandé de prendre sa tension chez soi pour être sûr de la tension que vous avez. Parce que le plus souvent, la tension que le médecin vous donne est toujours plus élevée que votre tension normale. Vous connaissez ça. La peur du médecin fait monter la tension. C'est presque automatique. Donc, il est recommandé de prendre sa tension chez soi et régulièrement, pas tous les matins, si vous n'êtes pas hyper attendus, mais assez régulièrement chez vous, acheter un tensiomètre et prenez votre tension. Vous ne serez plus sûr de cette mesure-là. Alors, pourquoi il y a deux chiffres à l'attention? 12, 7. Le premier chiffre, c'est le chiffre qui concerne la contraction du cœur lorsqu'il envoie le sang vers les organes. Et le deuxième chiffre, c'est le chiffre qui concerne la phase où le cœur se remplit de sang. Il y a une phase de repos où le cœur se remplit. Il y a une phase de contraction. Donc, c'est une tension où la pression est forte, un chiffre où la pression est forte et un chiffre où la tension est faible. Donc, c'est pour ça que le médecin vous donne deux chiffres lorsqu'il vous donne votre tension. OK? Alors, je ne vais pas vous donner le nom. Vous n'allez pas retenir ça, mais c'est important de savoir pourquoi il vous donne deux chiffres. OK. Alors, quels sont les symptômes de l'hypertension? Les gens qui ont souvent des migraines, des maux de tête, c'est souvent un symptôme de l'hypertension. Si vous êtes de par un migraineux, ce n'est peut-être pas ça, mais c'est un des symptômes de l'hypertension artérielle. Il y a aussi ce qu'on appelle les acouphènes. Vous savez ce que c'est? Les bouillonnements d'oreilles, quand vous avez des bruits bizarres dans vos oreilles. Ça aussi, c'est un symptôme de l'hypertension. Les troubles de la vision. Quand vous regardez, tout à coup, vous voyez trouble. Ça, c'est un signe de l'hypertension. Et puis, les vertiges. Si vous vous baissez, vous vous relevez brusquement, vous sentez que vous partez et que vous avez des problèmes pour rester en équilibre. Lorsque vous êtes couché sur votre lit et que vous voyez le 3 qui tourne, ça, c'est un signe d'hypertension. Il y a aussi les palpitations. Votre cœur bat anormalement ou rapidement. C'est un signe aussi d'hypertension. Les saignements de nez. Si un enfant tombe, il se cache le nez. C'est normal que son nez saine parce qu'il y a des vaisseaux dans les narines. Mais si vous avez des saignements de nez anormaux, c'est un signe d'hypertension. Et puis, il y a un dernier symptôme qui n'est pas souvent connu. C'est l'immaturie. L'immaturie, pardon, c'est-à-dire le sang dans les urines. C'est aussi un symptôme de l'hypertension. L'immaturie, le sang dans les urines. Donc, tous ces symptômes-là, si vous les avez, vous devez aller consulter votre médecin et lui demander de faire des analyses pour savoir si vous n'avez pas du cholestérol, si vous n'avez pas des problèmes qui font monter votre tension et puis il vous donne un traitement pour faire des sons d'attention. Le traitement que le médecin va vous donner, il faudra le suivre comme il vous le donne parce que le plus souvent, les gens qui ont un traitement pour l'hypertension font ce qu'ils ont envie de faire. Le plus souvent, le médecin va vous dire de ne pas consommer du sel mais manger salé, c'est agréable. Donc, vous allez manger salé comme d'habitude et votre tension ne va pas changer. Donc, voilà pour les symptômes de l'hypertension. Merci.